Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo, qui serait par exemple 50% Congolais et 50% un pays étranger, je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda et le Rwanda, ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prend des décisions en faveur de quel pays ? Il serait très contrarié. Pourquoi ? Parce qu'à supposer qu'on arrive, par exemple, à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays ? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Endili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de notre. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants,